Salut à tous les amis, c'est le matelot. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Je vous ai parlé sur mon Instagram que j'avais acheté un produit et que ça allait envoyer du très lourd. Donc vous le voyez dans le titre de ma vidéo. Comment respirer sous l'eau ? C'est très simple, entre guillemets. Vous avez plusieurs moyens. Soit vous avez un tuba basique. Donc même si on a la surface, on a la tête immergée sous l'eau. Donc on est sous l'eau. Soit vous avez les bouteilles de plongée. Ok, je vous ferai une vidéo une fois que j'aurai pris assez de confiance en moi pour pouvoir aller plonger tout seul. Il ne faut pas le faire, mais moi je suis con. Il ne faut pas le faire. Bref, là c'est tout un autre système. Donc vous n'avez pas de bouteille sur le dos qui pèse. Je crois que mon matos, j'ai une bouteille de 15 litres avec le gilet stabilisateur et tout le bordel. Je crois que je tourne aux alentours des 20 kilos. Donc ça fait énormément de poids sur le dos. Avec mon souci de dos, ce n'est pas ce qui est recommandé, je vous l'accorde. Mais l'avantage avec les bouteilles, en fait, c'est qu'on peut descendre beaucoup plus profond que le produit avec lequel je vais vous présenter. Donc allez, je vais le chercher, je vous présente ça tout de suite. Donc voilà, bon, alors le produit, déjà la marque c'est Diff Blue. C'est une entreprise qui est basée aux Etats-Unis, en Floride, si je ne dis pas de bêtises. Il propose plusieurs types de produits. Donc là, c'est un produit qui s'appelle le Nemo. Ça va nous permettre de respirer jusqu'à 3 mètres de profondeur maximum. Même si on va se garder une marge de sécurité de 50 centimètres, je pense que ça ne sera pas de refus. Alors le pack que j'ai acheté, vous avez plusieurs packs. Donc je n'ai pas les prix en tête, mais de mémoire, je l'ai payé, le mien, 1400 euros. Voilà. Certes, c'est un très gros investissement. Je vais mettre énormément de temps à le rentabiliser, mais ce n'est pas ce que je recherche principalement. Vous l'avez vu dans mes vidéos, j'ai souvent du mal à être en apnée, parce que je n'ai pas beaucoup d'apnée. J'essaie de le travailler, mais c'est assez compliqué. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai investi dans ce matos-là. Donc le Nemo, comme je vous l'ai dit, on peut plonger jusqu'à 3 mètres de profondeur. Donc quand vous allez à la plage, la zone où vous perdez le plus d'objets, c'est 0 et 3 mètres. Donc là, en fait, le pack que j'ai acheté, comme je vous l'ai dit, donc 1400 ou 1450 euros, je ne m'en rappelle plus exactement. Je l'ai acheté en Espagne. Vous avez plusieurs revendeurs en Europe. Donc là, dans le coin, il y en a un en Espagne, il y en a deux en Espagne, si je ne dis pas de bêtises. Et il y en a un autre en Italie, pour ceux qui sont le plus près du sud de la France. Je l'ai acheté dans une entreprise, Mouvesi, ça s'appelle. Voilà, Mouvesi. D'ailleurs, ils m'ont offert ça. Merci à eux. Donc ça, c'est un sac étanche de ce qu'il y a le plus basique, mais ça fait très bien l'affaire. Je vous en reparle juste après. Donc du coup, voilà, le NEMO de Jif Blue. C'est un appareil de respiration en surface. Enfin, si vous voulez, le jaune, en fait, c'est une bouée qui est accrochée au compresseur d'air. C'est un compresseur d'air, tout simplement, sur batterie. Les batteries, c'est ça. Voilà. Moi, en fait, je l'ai payé ce prix-là parce que j'en ai pris deux. Donc les batteries sont assez chères. Je crois que les batteries vendues du sud, c'est 250 euros pièce. Voilà. Donc ensuite, dans le pack que j'avais, donc il y avait la bouée. Il y avait un pavillon de plongée. Donc là, c'est le pavillon plongeur isolé. Il y avait un autre pavillon plongeur sur bateau, plongeur à l'eau. Enfin, c'est le pavillon alpha, si je n'ai pas de bêtises. Donc je vous mettrai la photo. Et en fait, vous avez aussi une canne. Une canne qui va venir ici. Je vais vous le montrer. Voilà. Ici, vous avez un petit trou. Vous mettez votre canne juste ici. Et en fait, je ne sais pas si on va bien le voir. Et en fait, ici, donc à ce niveau-là. À ce niveau-là, vous avez un trou. Et ici, en fait, c'est un capuchon anti-vague. Donc vous le mettez en place. Ici, vous avez deux joints que vous rentrez dans le petit trou. Vous forcez bien, pas trop pour ne pas le casser non plus. Et voilà à quoi ça ressemble. Monter. Donc, alors... Donc vous avez votre détendeur. Voilà. Ça, c'est ce que vous allez mettre dans la bouche. Et en fait, là, vous avez... Je n'ai pas mesuré, mais c'est dit pour avoir 3 mètres de profondeur maximum. Donc, il me semble que je suis descendu pour l'instant à 2,50 m. Comme je vous le dis, je vais garder une petite marge de sécurité. Je suis descendu à 2,50 m. Donc, je l'ai déjà testé, comme je vous l'ai dit. Je l'ai testé deux fois. Donc, une première fois où j'ai... Hop, je vais verrer ça. Donc, je l'ai déjà testé deux fois. La première fois, j'y suis allé. J'avais eu des soucis, en fait, de plombage. Donc, il faut savoir que j'ai changé tout mon matos de plongée. Combinaison, plomb, ceinture de plomb, plomb-cheville, etc. J'ai tout changé. Donc, ce que j'ai voulu faire, c'est jouer la sécurité et enlever deux plombs. Avant, j'avais 14 kg, il me semble. Non, avant, j'avais 12 kg, pardon. J'avais 12 kg. J'ai voulu jouer la sécurité en enlevant deux kilos de plomb. Et au final, c'était bien 12 kg qu'il me fallait. Voilà. Donc, la sortie, elle s'est vite écourtée parce que j'ai pu faire une demi-heure à peu près de plongée pour vite fait l'essayer. Sauf que je plongeais, je remontais tout seul. Et c'était vachement... Déjà, c'était assez chiant, déjà. Et en plus de ça, c'est là qu'on peut faire un accident de plongée. Donc, vous plongez, vous remontez. Ce n'est pas top. Voilà, ce n'est pas top. Donc, j'ai préféré arrêter. J'ai rajouté du plomb. Et il faut le dire que j'étais encore un peu trop léger. Il faut même que je rajoute en fait 3 kg. Donc, j'arrive à 13 kg. Donc, voilà, j'ai réessayer du coup à 13 kg sur la prochaine sortie. Donc, comme je vous l'ai dit, on a 3 mètres de profondeur maximum. Je vous conseille de ne pas descendre jusqu'à 3 mètres. De toute façon, en fait, ça ne va pas être dangereux dans le sens que le tuyau, il est dans l'eau. Ici, en fait, le jaune que vous voyez, c'est une bouée qui se gonfle tout autour. Donc déjà, bouée jaune, ça vous permet d'avoir beaucoup plus de visibilité sur l'eau. En plus, avec le pavillon, c'est nickel. Le truc bleu, ici, c'est une mousse flottante. Si jamais la bouée vient se crever, ça ne va pas couler à pique. La mousse va vous permettre de tenir le Nemo à surface de l'eau. Donc, voilà. Ici, vous avez le petit gonflage. Donc, vous tirez le gonflage vers vous, du coup, vers l'extérieur. Ça va dans la bouche. Vous vous mettez dans la bouche, vous gonflez. Ça gonfle. Une fois que c'est bien gonflé, c'est prêt. En dessous, comment ça se présente ? Ça se présente comme ceci. Donc, vous avez ici le compartiment pour mettre la batterie. Je vous la montrerai juste après. Vous avez ici, alors je pense que c'est tout le système de compression d'air. Le tuyau pour l'arrivée d'air. Ici, vous avez des agrafes pour fixer la bouée. Donc, la bouée, elle est amovible, en fait. Elle n'est pas fixe au Nemo. Donc, ça, c'est pratique. On a un petit sac ou quoi. C'est vachement pratique. Ensuite, donc ça, comme je vous l'ai dit, le tuyau, on a une longueur d'utilisation de 3 mètres max. Alors, ce qui est sympa, c'est que déjà en utilisation avec une seule batterie, vous avez normalement entre 60 et 90 minutes d'utilisation sous l'eau. J'ai pu faire autour de 3 heures à peu près de plongée. Et même en étant débutant et en consommant beaucoup d'air en faisant la détection, l'autonomie, elle est vachement bonne. Franchement, je n'avais pas encore de montre pour mettre le chronomètre pour savoir combien de temps exactement me durait une batterie. mais l'heure facile, je l'ai passée. Je pense que j'ai dû faire peut-être 1h15, je pense. Je ne sais pas. Et encore, j'ai eu quelques soucis, comme je vous l'ai dit. J'étais un peu trop sous lesté. Du coup, je consommais plus d'air que la normale. A savoir aussi que, comme je vous l'ai dit, je débute. Donc, être au sous l'eau, pour certains, c'est inné. Ça vous arrive, vous plongez et c'est inné. Moi, pour moi, c'est un peu stressant. Donc, j'y vais du coup à mon rythme. Et du coup, je consomme plus d'air également. Quand vous êtes stressé, vous consommez plus d'air qu'une personne lambda qui n'est pas stressé. Donc, là, ce qui est super intelligent de leur part, c'est qu'ils ont fait un système que... Alors, des appareils comme ça, ça existe. La plupart, ils sont soit en 12 volts, donc avec une batterie, style batterie, scooter, voiture et tout ça. Et vous avez des compresseurs d'air, pareil, thermiques. Donc là, ça fait un bordel monstre. Ce n'est pas top. C'est très lourd. Je crois que là, on est sur les 3 ou 4 kilos, à peu près, ou 5 kilos, peut-être. Je ne me rappelle plus. Par contre, un compresseur, du coup, dans le même système, mais thermique, c'est dans les 20 ou 25 kilos, je crois. Donc, ce n'est pas pratique, sachant qu'en plus, il y a l'essence, risque de pollution et tout ce qui s'ensuit. Donc, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont eu un... Alors, je ne sais pas si c'est breveté ou pas, mais c'est hyper intelligent ce qu'ils ont fait. Le compresseur va se mettre en route seulement quand vous inspirez. Donc, ça va vous permettre d'économiser pas mal la batterie. Donc, du coup, ça vous augmente l'autonomie de votre sortie. Donc, comme je vous l'ai dit, une batterie, 60-90 minutes, à peu près. J'en ai pris deux pour me faire des sorties à peu près de 3 heures au grand maximum. Je pense que dans le futur, je vais peut-être m'en recommander une, voire peut-être deux, pour essayer de faire des journées peut-être complètes, on va dire, de plongée en détection. Donc, sur le détenteur, comme je viens de vous le dire, ce système de... J'active le compresseur seulement quand j'inspire. Voilà, c'est vachement sympa. Vous avez ici un petit bouton. Si vous avez besoin d'avoir plus d'air en vous, vous appuyez sur le bouton. Je vais vous montrer juste après. Et ça va vous envoyer une décharge d'air, en fait, un apport d'air plus conséquent. Ici, vous avez une petite molette. Donc, ça va vous permettre que quand vous êtes en surface, si vous le laissez, en fait, dans l'eau, le... Alors, je ne sais pas exactement comment ça se fait, mais l'eau va rentrer, du coup, dans cette partie que vous allez mettre dans la bouche, et le compresseur va se mettre en route. Je pense que c'est pour éviter que l'eau rentre dans la gaine, et du coup, dans le compresseur, peut-être que ça l'abîme, je ne sais pas. Mais du coup, en fait, en fermant, c'est un clapet, en fermant ici, cette petite molette, donc vous l'ouvrez ou vous la fermez. Voilà. Et en fait, ça va vous permettre que quand vous êtes à la surface, pour X raisons, vous ne voulez pas l'utiliser, vous fermez ici, vous pouvez le lâcher, et il n'y a pas de souci, le compresseur ne va pas se mettre en route, il ne va pas avoir une consommation de batterie inutilement. Vous avez également, ici, c'est la sangle, en fait, qui va venir se mettre sur vous. Donc, en fait, il faut savoir que ça, vous n'allez pas le tenir en bouche comme ça. Ça va être sur une sangle. Alors, c'est un peu compliqué au départ. J'ai galéré un petit moment sur la plage. Donc, en fait, cette partie-là, elle vient dans votre dos. Voilà, là, je viens de mal le mettre. En fait, il faut que, pour vous donner une idée, il faut que cette partie-là, voilà, ça soit vers le bas, et pas vers le haut, comme ça. Voilà. Donc, pour que ce soit vers le bas, il faut que le tuyau vienne de votre droite. Donc, hop, voilà, comme ceci, et cette partie-là, dans le dos, juste ici. Bon, après, c'est un peu chiant à mettre seul. Voilà. Après, une fois que vous avez l'habitude, il n'y a pas de souci. Voilà. Une fois que c'est fait, donc là, vous avez les mains libres, le tuyau reste à proximité de vous. Il peut se balader derrière, voilà, mais vous l'avez très vite en main, hop, comme ceci, voilà, et vous l'avez en main de suite. Donc, si vous le perdez dans l'eau, il est juste à côté de vous, quoi. Donc, vous faites comme ceci, vous la mettez comme ceci, ensuite, vous le mettez dans la bouche, et vous commencez à respirer. Donc, ensuite, pour ce qui concerne les batteries, elles sont très lourdes, elles sont étanches. Par contre, le seul point négatif, j'ai envie de vous le dire, c'est que, alors, il y a un petit bouchon, mais j'aurais vraiment aimé avoir une petite ficelle, en fait, pour tenir le bouchon à proximité. Donc, bon, après, c'est juste un, vous mettez un fil de pêche, ça fait très bien l'affaire, mais c'est vrai que pour le prix, ils auraient pu le rajouter. Voilà. Sur la batterie, vous avez une indication de charge, donc celle-là, elle est vide, voilà, elle est vide. Donc, vous avez 4 LED d'indication de charge, donc, si je ne dis pas de bêtises, la batterie se recharge en 4 heures. Moufsi m'a fourni, du coup, la prise secteur française, enfin, européenne, quoi. Je ne sais pas si vous l'achetez directement, en fait, chez le fabricant, donc, chez Gif Blue, il vous file l'adaptateur, US vers Europe. En tout cas, voilà, moi, chez Moufsi, je n'ai pas eu de soucis avec l'adaptateur, c'était déjà fourni avec. Donc, deux batteries, deux chargeurs également, logique. Voilà, et ouais, tant de charge, je crois que j'en ai eu pour 4 heures à peu près. Je n'ai pas encore pris la consommation à la prise, j'essaierai de vous le dire, peut-être dans la prochaine vidéo, peut-être dans les commentaires, s'il y a quelqu'un qui est intéressé par ça. Donc, deux batteries, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire ? Hop, comme je vous le disais, Moufsi m'a donné ça en cadeau. Donc, merci de leur part, s'ils regardent cette vidéo, merci à vous. Hop, c'est gentil. Donc, alors, le seul point négatif que je vais dire à Moufsi, alors, je ne sais pas si c'est eux ou si c'est au moment de l'expédition de la Floride, c'est que quand, en fait, j'ai reçu le carton, donc, le carton, en fait, s'était posé tout ça en vrac dans un carton, donc ça, c'est normal, ça, c'est normal. Par contre, c'est vrai que j'aurais voulu avoir une petite protection du manchon qu'on met dans la bouche, je vais vous montrer la photo, c'est arrivé dans un état assez sale, en sachant que ça, on vient de mettre à la bouche, ce n'est pas très hygiénique, donc, bon, ce n'est pas grave, je l'ai nettoyé. Ici, vous avez, je ne sais pas si vous allez le voir en vidéo, mais vous avez un petit Rizlan, Rizlan Colson, comme vous le souhaitez, vous coupez le Colson, vous pouvez changer ce manchon, ou le nettoyer, tout simplement, voilà. Donc, voilà, c'est le seul point négatif que je trouve à leur dire. L'équipe de Mouvsy est très réactive sur Facebook et par mail, donc je vous mettrai, du coup, comme d'habitude, tous les liens en description, que ce soit Gif Blue, enfin, le site officiel, que ce soit Mouvsy, et même, je vous mettrai, si vous voulez, le site italien de revente du Nemo. Donc, alors, je ne sais pas si je vous l'ai dit en début de vidéo, mais là, le Nemo, donc, on est sur du 3 mètres de profondeur maximum, et après, en fait, ils ont sorti un autre système, qui s'appelle le Nomad, c'est la version au-dessus du Nemo, donc là, on n'est plus du tout sur du 3 mètres, on est sur du 9 mètres, donc là, ce n'est pas du tout pour, pour un débutant comme moi, 9 mètres, si vous avez un souci, c'est plus compliqué à remonter qu'avec 3 mètres, sachant qu'à 3 mètres, il y a quand même du danger, 10 mètres, il y a encore plus de danger, une personne comme moi, qui n'a pas beaucoup d'apnée, et qui est un peu stressée sous l'eau, ce n'était pas du tout adapté, le prix, également, ce n'était pas du tout dans mon budget, là, comme je vous l'ai dit, 1500 euros, avec deux batteries, je crois que pour le Nomad, avec deux batteries, il faut compter dans les 2600 ou 2700 euros, je n'ai plus les chiffres en tête, de toute façon, je vous laisserai voir les tarifs directement sur leur site, également, le Nomad, il a moins d'autonomie, donc, je pense qu'il y a une histoire de profondeur, tout simplement, comme il y a plus de tuyaux, et je pense qu'il y a plus de pression à envoyer dans le compresseur, donc, nécessairement, plus d'énergie à fournir par les batteries, donc, voilà, le Nemo ou le Nomad, ça, c'est à vous de voir, en fonction de votre utilisation, honnêtement, le Nemo, ça fait très, très bien l'affaire, c'est un très gros budget, je pense que pour un premier investissement, ceux qui souhaitent un système comme ça, partez sur le Nemo, honnêtement, vous n'allez pas être du tout déçu, j'ai utilisé, comme je vous l'ai dit, trois heures et demie en tout, je n'ai pas du tout été déçu, c'est un gain de temps et d'énergie incroyable, vous allez pouvoir, du coup, rester sous l'eau pendant, une heure et demie, du coup, à chaque fois, il faut remonter, changer la batterie, replonger, mais du coup, vous restez sous l'eau, donc, dès que vous avez un son, soit vous restez en surface, masque, tuba, et quand vous avez un son, bim, vous mettez le détendeur, et vous plongez, soit, vous faites comme moi, vous restez au fond de l'eau, vous admirez tout le paysage, vous prenez des claques, parce que c'est magique d'être comme ça, d'être resté au fond de l'eau pendant plus d'une heure et demie en continu, et en plus de ça, vous allez gagner énormément de temps pour ceux qui font la détection, donc vous allez gagner énormément de temps à être, à ne pas être en apnée, et à pouvoir avoir ce système qui va vous aider grandement à faire vos sorties de détection. Bon, ce système, il n'est pas exclusivement réservé aux détectoristes, attention, si vous avez un bateau et que vous avez un système de, je ne sais pas, si vous avez des entretiens à faire sur votre coque ou quoi que ce soit, eh bien, ça peut être un très bon investissement. Comme je vous l'ai dit, une heure et demie par batterie, ça vous laisse énormément de temps sous l'eau pour faire des réparations de coque ou je n'en sais rien, quoi. Mais voilà. Donc, moi, de ce que j'ai à en dire de cet appareil-là, c'est que j'en suis vraiment très, très content. Donc, je vous mettrai le lien aussi de la personne qui m'a fait découvrir ça. Donc, je vous en ai parlé dans la vidéo comme quoi je reprenais la détection, enfin, la chaîne YouTube. Et en fait, cette personne sur Instagram, donc c'est un croate, qui m'a fait découvrir en fait ce système-là. Et je me suis dit, c'est vrai que la détection, j'avais déjà du mal à être sous l'eau. En plus, je n'avais pas beaucoup d'apnée. Donc, je me suis dit, il faut que j'investisse dans un système comme ça. Et même si, j'en sais rien, peut-être que je vais mettre trois ou quatre ans à l'amortir, ce n'est pas grave. Parce que comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ce n'est pas ce que je cherche. L'investissement que j'ai mis dedans, je n'ai pas besoin de le rentabiliser en fait. C'est vraiment du pur plaisir et un gain de temps comme je vous l'ai dit. J'ai oublié de vous dire aussi pour les batteries, alors, ce que je me posais la question, c'est arriver à la fin de la batterie quand on est à 3 mètres de profondeur, qu'est-ce que la batterie fait ? Eh bien, je pensais que... Enfin, je me doutais qu'il allait y avoir un système de sécurité. Donc, il y a bien un système de sécurité. En fait, quand vous avez toutes les barres de plein, donc, bon là, je n'en ai aucune de chargée. Ouais, non, je n'en ai aucune de chargée. Quand vous avez toutes les LED qui se sont allumées, en fait, le NEMO va vous envoler de l'air mais parfaitement. Vous n'avez pas besoin de forcer pour aspirer. Ça va être parfait. Par contre, quand vous allez arriver vers la fin de la batterie, donc vers la fin de l'autonomie de la batterie, le NEMO, en fait, va se mettre en protection, en protection utilisateur et en fait, il va vous délivrer moins d'air. Enfin, il va vous délivrer toujours la même quantité d'air que vous avez besoin. Par contre, vous allez devoir aspirer beaucoup plus... Comment expliquer ? Vous allez devoir faire plus d'efforts pour aspirer. En fait, c'est grâce à ça qu'il va vous dire « Ok, bon, mec, c'est bon, là, tu as fait ton temps, il faut que tu remontes, changer la batterie, là, ça devient urgent. » Après, il faut savoir que quand vous êtes au fond de l'eau et que vous avez un souci de... Là, par exemple, vous n'avez plus de batterie, si vous n'avez plus de batterie au fond de l'eau, il ne faut pas remonter en gardant sa respiration coupée. Là, vous allez... À 3 mètres, je ne pense pas qu'on peut se faire à cet accident-là mais ce n'est pas du tout conseillé. En fait, quand vous allez être au fond de l'eau, donc à 3 mètres maximum, si vous bloquez votre respiration et que vous montez, vos poumons, en fait, ils vont se gonfler encore plus et c'est là que vous risquez un éclatement pulmonaire. Je ne m'en rappelle plus du terme exact. C'est un accident de plongée, il y a un terme exact, je ne m'en rappelle plus exactement. Mais voilà, si jamais vous achetez ça et pour X raisons, ça peut arriver que ça tombe en panne, c'est du matériel, donc ça peut arriver que ça tombe en panne. Si vous arrivez au fond de l'eau et que vous n'avez plus d'air, quand vous remontez, déjà, nos stress, vous n'êtes qu'à 3 mètres, vous remontez doucement et qu'en remontant, vous soufflez tranquillement. En fait, il faudrait que quand vous arrivez à la surface, vous n'avez plus d'air du tout dans vos poumons, que tout l'air que vous avez gardé en apnée soit recraché. Voilà. Donc, du coup, ça fait un système de sécurité qui est bien pratique, il faut le dire. Voilà. Après, vous avez également, si vous le souhaitez, le pack, donc les batteries et tout ça, avec le sac à dos. Donc, le sac à dos, il faut savoir qu'il est très cher. Donc, à voir si vous êtes intéressé ou non. Si vous ne l'êtes pas intéressé comme moi, ça va être livré dans un carton standard, posé en vorac comme ça. C'est vrai, ce n'est pas top. Niveau emballage, ce n'est pas top. J'aurais préféré avoir un peu plus de papier bulles, des trucs comme ça pour éviter les chocs. Mais tout est arrivé en un seul morceau. Il n'y avait aucune casse, aucun souci. Et du coup, pour le sac à dos, comme je vous l'ai dit, c'est assez cher. Je crois que c'est dans les 250 euros dans ces eaux-là. Donc, c'est assez cher à voir si pour vous, ça a une utilité. Moi, ce que je fais, c'est que je prends un gros sac à dos au cas bas de chez Ikea et je mets tout dedans et arrivé sur mon spot de plongée, je sors tout du sac et je vais plonger directement avec. C'est mis comme ça en vrac, mais bien protégé. Et pour l'instant, je n'ai pas de souci. Et comme je vous l'ai dit, moi, ça m'embêterait plus d'avoir investi 250 euros dans un sac à dos que je n'en ai pas forcément l'utilité alors que je fais très bien l'affaire avec mon sac Ikea. Voilà. Donc, ce que je vais faire pour finir cette vidéo, c'est que je vais vous le montrer en utilisation. Donc, quand vous arrivez sur votre spot de plongée, toujours batterie chargée à 100%. Ça, je pense que je n'ai pas besoin de vous le dire, mais évitez de plonger quand les batteries sont à moitié chargées ou pas chargées. Bon, pas chargé, ça ne va pas marcher, mais évitez. Plus vous avez de charges dans votre batterie et plus ça va être sécurité, plus vous allez jouer la sécurité. Donc, pour mettre la batterie, ici, vous avez un petit connecteur avec un joint. Vous vérifiez bien que le joint est en place. Il est rouge, je ne sais pas si vous allez le voir en vidéo. Donc, le joint est bien en place. Vous avez deux détrompeurs ici et ici. Vous ne pouvez pas vous tromper de sens. La batterie vient dans ce sens-là. Donc, la connectique vers le connecteur. Donc, ici, vous avez une petite encoche. comme ceci. Vous rentrez la batterie dans l'encoche. Voilà. C'est un peu dur, c'est normal. Vous forcez un peu. Et en fait, une fois arrivé à ce niveau-là, vous n'allez pas la rentrer entièrement dedans. C'est ici, en fait, qu'il va falloir la connecter. Donc, vous cherchez les détrompeurs et vous allez voir une fois que c'est connecté. Voilà. En fait, ça fait un petit bruit. Il y a trois ou quatre, je ne sais plus, je n'ai pas compté. Petite impulsion qui vous envoie de l'air pour, je pense que c'est pour mettre en compression le tuyau d'air, tout simplement. Et vous avez une petite mélodie pour vous dire que c'est bon, tout va bien, tu peux aller plonger. Donc, là, vous serrez bien, mais bien cette connexion. Vous n'hésitez pas à mettre plusieurs coups. En fait, la première fois, je me suis fait avoir comme ça. Heureusement, je me suis rendu compte à temps. Quand vous serrez un peu, vous réappuyez bien sur le connecteur, vous resserrez, vous réappuyez bien, ainsi de suite, jusqu'à être vraiment embûlé. Et c'est ça qui va vous permettre de ne pas avoir d'entrée d'eau dans votre connecteur. Donc, une fois que ça, c'est fait, on pousse la batterie. Voilà, la batterie est dans son logement, il n'y a pas de souci. Donc, il faut juste savoir que c'est gonflé. C'est gonflé, ça reste sur l'eau. Donc, il faut juste l'imaginer. Et ensuite, vous mettez vos l'pam, vous mettez vos tubas, votre masque. Et ensuite, voilà. voilà. Donc, certes, ça fait un bruit, ça fait un boucan. Il faut le dire, ça fait un beau boucan. Je ne sais pas exactement comme je suis sous-gauche, je ne l'entends pas tourner. Mais je me demande si les gens sur la plage, est-ce qu'ils l'entendent ou est-ce qu'ils n'entendent pas ? Pour l'instant, je n'ai pas eu encore ma réponse parce que quand j'ai été plongé les deux fois pour l'utiliser, il n'y avait personne sur la plage. Donc, voilà. Donc, personne n'est venu me dire pour me... Enfin, n'est venu pour me dire « Mais c'est quoi ton matos ? » Ou « Il fait du bruit ton truc » ou quoi. Donc, pour l'instant, je ne sais pas. On verra si les gens, ils l'entendent. Peut-être que là, comme c'est à l'air libre, le son, il est beaucoup plus fort. Peut-être qu'en fait, le son, il vient vraiment de cette partie-là et comme c'est dans l'eau, peut-être que les gens autour de moi, ils n'entendent pas grand-chose. Voilà. Donc, quand vous achetez ce kit-là, enfin, le NEMO ou le Nomade, comme je vous l'ai dit, vous avez une formation qui n'est pas obligatoire mais qui est fortement, très très fortement conseillée qui va vous expliquer en fait tout ce qui est qu'est-ce qu'il faut faire dans telle situation, les batteries, le rinçage, enfin voilà, c'est un manuel en fait de pré-plongée pour ne pas... pour limiter les risques d'accident parce qu'il faut savoir que c'est de la plongée et malheureusement, il y a des gens qui en meurent par négligence ou par accident tout simplement. Voilà les amis, écoutez, si vous avez des questions sur ce matos, je vous laisse les mettre en commentaire. Moi, en tout cas, j'en suis vraiment super content et la prochaine vidéo du coup que vous allez avoir sur cette chaîne, donc ça va être l'utilisation... Donc, j'ai fait une sortie détection et je l'ai pris là maintenant, de toute façon, toutes mes sorties en aquatique ça va être avec le NEMO. Maintenant, je ne me prends même plus la tête à y aller, masque tuba, j'y vais avec le NEMO. Voilà. Donc, prochaine vidéo, vous aurez une sortie en vidéo plus l'utilisation du NEMO. Voilà les amis, écoutez, prenez soin de vous. Si vous avez la moindre question, je vous le rappelle, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Suivez-moi sur Facebook, YouTube, Instagram, c'est les réseaux auxquels je suis le plus actif et puis voilà. Et si vous avez aimé, un petit like, le petit partage comme d'habitude, ça fait vraiment plaisir, ça aide à reprendre la chaîne parce que, voilà, j'ai arrêté la chaîne pendant pas mal de temps. La plupart de ma communauté, je l'ai perdue. La chaîne a un peu de mal à repartir mais voilà, n'hésitez pas, si vous aimez, à partager. Et puis voilà, bon allez les amis, prenez soin de vous encore une fois et on se dit à la prochaine. Ciao !